7h14, bonjour Alba Ventura. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce sera donc officiel ce soir, Paris organisera les Jeux Olympiques de 2024. Il aura fallu attendre un siècle avant que les JO reviennent dans la capitale. C'est une belle victoire pour le Comité Olympique français. Est-ce que c'est aussi une victoire politique Alba ? Non, ce n'est pas une victoire politique, même si c'est une victoire qui compte pour les politiques. D'ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César, mais c'est quand même François Hollande qui a le premier initié la candidature de Paris. Anne Hidalgo a très habilement récupéré le bébé, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, elle était très réticente. Et pour cause, Yves, elle était quand même aux premières loges lors du fiasco de la candidature de Paris en 2005 à Singapour. Sur la photo, souvenez-vous, il y avait Bertrand Delannoy, maire de Paris, Jean-Paul Huchon, président de la région, Jacques Chirac, président de la République, et Jean-François Lamour. Ça faisait quand même un sportif sur quatre et encore un ancien sportif reconverti dans la politique puisque Jean-François Lamour, ancien champion olympique au sabre, était à l'époque ministre des sports. Et après coup, vous savez, Jean-François Lamour nous avait expliqué que lorsque les politiques se mettent en avant, en fait, ça ne marche pas. Les politiques sont là pour accompagner. Ils doivent être des facilitateurs, mais ce sont les sportifs qui doivent avoir la main. Et c'est pour ça que Paris s'est inspiré ensuite de Londres au JO de 2012. Londres qui avait confié de bout en bout sa candidature à Sébastien Coe, champion de demi-fond, qui est une superstar en Angleterre. Parce que, voilà, les JO sont d'abord une affaire d'athlètes. Et c'est pour ça que c'est avant tout une victoire sportive. Mais est-ce que ça veut dire que les politiques sont en quelque sorte hors compétition dans ce genre d'événements ? Il n'y a pas de récupération politique ? Bien sûr que si. Tout le monde va tenter de récupérer l'affaire. Souvenez-vous de Jacques Chirac et de la Coupe du Monde de 1998, ce président en phase avec son pays, avec cette France black-blanc-beurre. Vous savez, dans une compétition pareille, programmée en 2024 pour ce qui est des JO, on ne peut que se projeter. La prochaine élection présidentielle aura lieu en 2022, deux ans avant ces JO. Et vous croyez qu'Emmanuel Macron n'y pense pas pour sa réélection ? Et Anne Hidalgo et Valérie Pécresse qui se sentent déjà poussées des ailes ? Parce que les JO, même si c'est rarement une bonne opération sur le plan financier, même si c'est de plus en plus drastique sur le plan de la sécurité, et même si ça ne vous garantit pas des retombées politiques, eh bien ça reste un événement positif, ça fait rêver. C'est un événement qui convoque les valeurs du rassemblement, de la communion, du défi, du dépassement. C'est le rayonnement de la France, c'est la ferveur nationale. Et vous en connaissez, vous, des politiques qui rechignent à l'idée d'inscrire leur nom sur un moment populaire à laisser une trace ? La réponse est non. Alba Ventura pour l'édito politique d'RTL le matin.